L'agroécologie, si je dois trouver une nouvelle définition, c'est quoi ? Et voilà ce qui m'est venu à l'esprit. C'est ça. Donc ça m'a l'air assez simple. Ça parle à tout le monde. En tout cas, je le pense. Pour l'agriculteur, elle consiste à faire travailler le plus possible la nature pour lui à sa place. Évidemment, il faut respecter des contraintes, notamment les obligations, les impératifs économiques. Souvent, lorsque l'on fait travailler la nature à la place des interventions de l'agriculteur, attention, la nature, déjà, ne peut pas tout faire non plus, mais elle peut remplacer certaines interventions. Mais la plupart du temps, il faut aussi être lucide. Il faut revoir un petit peu, pas toujours, mais quasiment toujours, les objectifs de production un petit peu à la baisse. Bon, ce n'est pas une aberration. On en reparlera après, si vous voulez. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas une aberration que de revoir les objectifs de production à la baisse. Parce que j'estime que nous avons un référentiel celui de l'agriculture intensive qui doit être oublié. Je m'explique. Je suis un peu violent en disant ça, surtout venant et enseignant dans une école d'agronomie. Mais j'estime que nous avons des références en termes de productivité qui sont celles de l'agriculture industrielle, en tout cas aux intrants industriels, qui ne sont pas tenables sur le long terme. Voilà. Et alors là, je pourrais aussi vous faire un autre cours là-dessus. Les limites essentiellement environnementales de l'agriculture à hauts intrants industriels. Ça pourrait durer longtemps. J'en ai plein. Il y a plein de limites. Ceci dit, il ne faut pas jeter non plus complètement la pierre sur cette agriculture à hauts intrants industriels. Elle a profité d'une certaine façon aussi à tout le monde, même si aujourd'hui, on en voit les limites, certaines limites. Nous en avons tous profité. Donc il faut savoir ne pas trop proposer les choses. Les agriculteurs conventionnels très intensifs, eh bien, ils ont répondu à une certaine demande à un moment donné. Certains ont du mal à sortir de ce schéma-là. Et puis d'autres en sont sortis il y a longtemps. Mais on est tous embarqués dans la même galère. Et cette galère, en tout cas, c'est un vaisseau spatial. Il ne va pas très très bien aujourd'hui. Mais on est tous concernés par les mêmes préoccupations environnementales parce qu'elles nous toucheront tous plus ou moins rapidement, de la même façon ou à peu près de la même façon. Voilà. Donc ça, c'est l'agroécologie. Je reviens à cette diapo. À l'échelle d'une exploitation agricole, on peut dire d'une ferme. On pourrait deviser aussi sur les deux termes. Pourquoi ferme ? Pourquoi exploitation agricole ? C'est un autre problème. Mais l'agroécologie, ce n'est pas que ça. Disons que le premier point, c'est la dimension biotechnique de l'agroécologie. D'accord ? Donc l'agriculteur doit apprendre à utiliser, à faire travailler à sa place la nature. C'est plus ou moins facile. Je devrais dire que c'est plus ou moins facile sur certains points. C'est plus ou moins difficile sur d'autres points. Et une chose est sûre, c'est qu'il y arrivera d'autant plus facilement ou d'autant moins difficilement qu'il ne sera pas tout seul à vouloir s'embarquer dans cette aventure. Non seulement il faut qu'il ait des voisins, s'il a des voisins, poursuivant ou ayant décidé de poursuivre le même objectif, eh bien il y arrivera peut-être plus facilement parce que déjà il ne se sentira pas seul. Il pourra récupérer des informations, des astuces parfois, techniques, auprès de ses compères, de ses voisins. Mais il doit également être aidé en cela par son entourage professionnel, donc des professionnels de l'amont, des professionnels de l'aval, jusqu'au consommateur. Admettons que l'agriculteur réalise qu'il est très bien pour lui de cultiver du cartam, parce qu'on fait une huile très intéressante, qui est bien valorisée économiquement, qui poussera bien sur ses terres sèches et pas très fertiles. Bon, une fois qu'il a le cartam, qu'est-ce qu'il en fait du cartam ? C'est sûr, il peut broyer les graines, se faire une huile, et puis tous les matins, et lui, il prend une cuillère à café ou plus d'huile de cartam. Bon, c'est pas ça qui va l'aider à remplacer, à faire la vidange de ses tracteurs, à remplacer le pneu qui éclate, etc. Il faut gagner de l'argent. Et donc, il faut que tout un système socio-économique se mette en place pour comprendre l'importance qu'il y a à justement mettre en place des systèmes de production qui soient toujours productifs. Alors, on va pas parler de... Je sais pas si vous avez entendu parler du record de blé cette année. Le record de blé, cette année, il a été obtenu, comme souvent d'ailleurs, en Nouvelle-Zélande. Je sais pas si vous avez une idée. Combien de quintaux on peut faire en blé ? Ouais, c'est même plus que ça. Ils en sont à plus de 170. Je crois que c'est 173 cette année. Vous imaginez 173 quintaux de blé ? Bon, voilà. On va même pas viser en agroécologie les 100 quintaux. Vous savez que le club des 100 quintaux existe, dans le moitié nord de la France, en Bosse, etc. Ici, c'est même pas la peine d'y penser. Même pas en agroécologie les 80. Bon, voilà. Du coup, on va viser des objectifs entre 40 et 60. Grosso modo, ça peut être moins. Exceptionnellement, ça peut être plus. Bon, voilà. Il faut revoir les objectifs de productivité à la baisse. Et quand je dis de productivité, il faudrait mettre un S à productivité. Parce que là, je viens d'évoquer la productivité surfacique, c'est-à-dire les rendements. Combien de quintaux ou de tonnes ? C'est presque pareil. Il y a un zéro de différence. Quelle productivité à la surface ? À l'hectare, c'est l'unité de mesure de la surface en agriculture. Mais il y a des productivités différentes. Il y a la productivité du travail. Une UTH, une unité de travail homme, ça fait quelle quantité ? Ça produit. À la limite, ça produit combien de quintaux ? Combien de tonnes de blé ? Un mètre cube d'eau, ça produit quelle quantité de biomasse ? Etc, etc. Il y a plusieurs productivités. Voilà. Donc, il faut bâtir de nouvelles références. Et c'est tout un cheminement intellectuel. C'est toute une organisation économique, socio-économique même, à mettre en place pour rendre tout cela possible. Je ne voulais pas aller beaucoup plus loin que ça. J'espère que cette définition... Alors, d'accord, j'ai pas mal brodé autour de ces deux phrases. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de schéma. Mais j'en ai des tonnes dans mes cours. Mais je pense que parfois, je gave un petit peu les étudiants. Il faudrait demander à ceux et celles qui sont présents et présentés dans la salle. Mais j'espère qu'avec cette définition courte, je vous ai permis de mieux percevoir ce qu'est l'agroécologie. Si ce n'est pas le cas, on pourra en discuter. Voilà. Et je pourrais dire que le moteur essentiel, je ne l'ai pas mis, mais ça me vient à l'esprit maintenant. Et après, je m'arrête pour donner la parole aux autres. Mais le moteur essentiel de cette transformation-là, c'est la biodiversité. Voilà. Quand on dit permettre à la nature de travailler le plus possible à la place de l'agriculteur, c'est la biodiversité qui rend service. Et justement, les scientifiques parlent de service écosystémique.